Ok donc bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de ce Alpey sur cette map de Vantigo. On est en compagnie de Tibor, de Silverware, de Tono, d'Occoryou et d'Omégan. On va sur la map de l'Albermansion et on va commencer. Ça aurait été bien p'tit tabernak à la fin. Bon voilà on a les coffres là. On a le logo, on a le logo, on a le logo, on a le logo, on a le logo. Bon on est sûr on peut monter sur les arbres, c'est trop bien. Ok bon donc je vais vous lire le story. Qu'est-ce que vous faites là ? On peut monter sur les arbres donc on monte sur l'arbre. On écoute Shooka. Donc mon nom est Dan Elbeur. Il y a un an mon grand-père est mort. C'était son manoir. Mon grand-père est un homme vraiment riche. Naturellement mon père a hérité de cet endroit. Ma tante a hérité de l'argent. Au collège, l'équivalent de... L'université ? Non c'est avant l'université en fait. Ah ouais c'est bon ? Le lycée ? Bah non c'est parce qu'il y a un... On s'en fout ! J'étais au collège quand ça est arrivé. C'est ma seconde visite dans le manoir. La première fois que je suis venu j'avais 7 ans. Mon grand-père était me creep, creep me out. M'effrayant ? M'effrayant ouais ouais. M'effrayait. Je me faisais peur parce que j'étais plus jeune. Qui c'est qui a pété le tableau ? Je sais pas, je faisais peur. Il s'enfermait et il verrouillait toutes les portes comme s'il y avait quelque chose qui était après lui. Sa paranoïa me faisait froid dans le dos et encore aujourd'hui il me fait froid dans le dos. D'accord. Étant changé, mon grand-père a quelque chose du passé. Mon père m'a dit au téléphone qu'il travaillait pour rendre la... Ce manoir est un peu moins comme une maison mais plus comme une maison. Le manoir... Ah putain... Ok, ok. Donc il est arrivé en avion il y a 3 heures. Il y avait du trafic sur l'autoroute. Il est minuit moins 1. Tout le monde peut dormir. Il y a un petit drapeau mur. J'avoue. Et toi, lis le reste parce que j'en ai marre. Non mais c'est pas grave, merci père Castor. Allez on y va. Non, il y a encore un autre bouquin. C'est à quelle... Pardon. La page 5. Alors... Tout le monde doit dormir. J'ai complètement oublié l'agencement de ce manoir. Mais je me rappelle que la chambre des invités est quelque part à l'arrière au premier étage. J'écrirai une... J'écrirai une... Je dessinerai une carte pendant que je le cherche pour ne pas me... Pendant que je cherche cette pièce pour ne pas me retrouver perdu encore une fois. Et donc, mon voyage à l'intérieur de Elbow Mansion démarre maintenant. Et c'est parti. Et ensuite, on a la liste des personnages. On a Dan Elbowr, le protagoniste. Amy Elbowr, la mère... Ça c'est mécanique. Non, la mère. Va te faire contre. Adam Elbowr, son père est le fils du grand-père. Ça c'est Sylve. Dan Younger, c'est Eva Elbowr. Alexander Elbowr, un des petits frères de Dan. Alexander... Arthur Elbowr. Alexander Twin... Younger Twin. Alexander c'est... Le petit frère. Gordon Elbowr, le grand-père. Ok. Il y a trop de monde là-dedans. On va rentrer là. Ouais. Bon, on va rentrer dans le manoir. Normalement, on est supposé jouer des MP3, sauf qu'on les mettra en poste. Pour votre réversion. Ok. Ok. Ah tiens, il y a un truc là. Mais il y a quoi là-dedans ? Râle-des-joues avec les lumières dedans. Regardes ! C'est... C'est les ressources packs ? En fait, c'est quoi ? Les gars, il y a un coffre riche avec des trucs dedans. Ouais, c'est les redstone. Où ça ? Attendez, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un truc. Vous voyez ? J'ai trouvé un objet là, je sais pas comment ça s'appelle. Regardez, venez voir. J'ai trouvé ça. Il est où ? Il est où ? Ouais, je suis en bas. Il a trouvé ça là. Regarde au coup. J'ai des lumières aussi. En gros, il y a des investigation point. Ok. J'ai trouvé un surprise, il y a marqué fine hall sans surprise là-dessus, sur cet item. Il faut trouver un truc comme ça. Et dans ce coffre, il y a des trucs là-dedans là. J'ai trouvé un tout Dan. J'ai trouvé une note. Et j'ai trouvé, on a aussi une note. J'ai adoré Dan, bienvenue à la maison. Je sais que cette place n'était pas très familière. Mais j'espère que tu t'y arrangeras. Donc la chambre des invités est à l'arrière du hall de droite. Si tu as besoin de quelque chose, alors tu peux me trouver en train de dormir dans la study, dans la chambre d'études. Là, oui. La chambre principale me file la trouille. Sweet Dreams à la trouille. Donc c'est maman. Ok. Donc on a Home To Me et Demon Ring ici. Ouais, c'est quoi ça ? Donc ceci est ma maison. Ma maison à moi. The Ripe Covered, Miroir, Un Homme. Je ne sais pas, je ne vais pas traduire ça. En gros, il décrisse la maison. C'est ma maison à moi. Ok. J'ai trouvé une autre loup. Tu veux que je les garde ou pas mes gammes toutes les gammes ? Je vais faire un montage de toutes les visions. Oh ouais, mes gammes ne filment pas. Ah bah venez voir où c'est. C'est en haut là, il y en a les deux. Je suis très nul en traduction en fait. Je suis très bon en anglais, je suis très nul en traduction. Tu vas nous faire les traduits. Moi j'ai trouvé un... Alors, Diamond Ring. Je me rappelle encore le jour où ma mère a reçu son premier anneau en diamant. C'était son cadeau d'anniversaire de ses 20 ans. J'avais juste 3 ans. Sa mère l'a eu à 17 ans. Juste avant que grand-père meure, on était une famille très pauvre. Ma mère a regardé l'anneau avec beaucoup de dégoût. Mon père avait passé 2 mois à garder l'argent pour cet anneau. Ma mère ne l'a jamais porté. Elle le mettait dans les draps... Elle l'avait caché dans des draps. Sous une pile de bouquins de cuisine qu'elle ne lisait jamais. Son second anneau de diamant était... Ah oui, c'était une histoire différente. Il y a seulement quelques années, j'avais 8 ans. Le père avait un travail décent. Et on avait prévu de déménager dans une maison à 2 étages au lieu de rester dans leur appartement de 3 pièces. Sa mère adorait le deuxième anneau. Elle le porte toujours aujourd'hui. Mais le premier anneau traîne toujours dans un vieux tiroir. Pas oublié, ni négligé, mais juste ignoré comme un mauvais rêve. Ok. On va monter à l'étage en fait. Du coup, on devait aller dans le hall de droite. Au bout du hall de droite, il y a effectivement la chambre où on doit aller. A l'étage, il y a sa mère qui dort. Dans le fond, il y a une cuisine avec plein de coffres aussi. On ne peut pas aller dans le hall de droite, donc il faut aller dans le hall de gauche. Ouais, c'est ça. Dans l'aile. Donc, on ne peut pas aller dans la cuisine. J'ai déjà ratout ramassé ce qu'il y avait dans les coffres pour la plupart. Non. Est-ce qu'il y a des bouquins ? C'est vraiment mal entretenu ici. Alors moi, j'ai récupéré un bouquin pendant que vous visitez la salle. Je veux bien vous le dire. Alors, la salle qui s'appelle le foyer. Alors, j'ai récupéré un bouquin qui s'appelle Flickering Lights. En gros, les lumières qui clignotent, grosso modo. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? L'éclairage dans cette maison est horrible. Certaines lumières clignotent. D'autres ampoules brûlent. Et la plupart ne marchent pas du tout. I had a look at some old blueprints. C'est quoi, blueprints ? C'est des plans. Ouais, des plans. J'étais dans des recettes. Des plans sur du papier bleu, là. Des plans d'architecte. Bah oui. Donc j'ai jeté un coup d'œil au plan de Gordon. Les lights devraient fonctionner parfaitement. Le local à électricité... Le local... Ah non, pardon. C'était local. Non, l'ingénieur local en électricité a jeté un coup d'œil au circuit, au câblage et a dit que... Tonno ? Tonno, quoi ? Que les lumières avaient été... Je trouve un livre. Tiens, comme tout comme vous filmez, vous. Que les lumières avaient été retravaillées et recâblées des dizaines de fois. Et ce qui me fait bizarre, c'est qu'il n'y a aucune trace d'aucun document confirmant ces dires. Gordon, d'habitude, garde toujours des... Comment des... Ah ! Fait toujours attention à ses notes concernant ces événements si importants. C'est presque comme s'il avait voulu ne garder le changement d'électricité comme un secret. Malheureusement... C'est quoi MEND ? M-E-N-D ? M-E-N-D. Ok. Bon, je vais traduire par... Malheureusement, le circuit électrique coûterait bien trop cher à refaire. Je suppose que... Je suppose que des lumières clignotantes sont bien mieux que pas de lumières du tout. Et du coup, on m'a filé plein de bouquins entre temps. M-E-N-D. 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 Il y a une bibliothèque on peut pas ouvrir Ah, un levier Ah cool, je suis dehors Greenhouse Mais qu'est-ce que tu fous dehors toi ? Comment t'as réussi à sortir ? Par la porte Je l'avais pas vu, je te chais dessus Je l'avais pas vu, je te chais dessus Vérifiez au plafond des fois, il faut y avoir des coffres Mais les gars, regardez, il y a du poison dans le brewing stand Eh, il y a une porte qui s'est ouverte J'en ai trouvé deux des poisons Mais les mecs ! Mec, venez voir, il y a une porte ouverte Bah oui, mais on l'a vu, c'est la us C'est ce qu'il fallait la lumière ? Où est la lumière ? Le patron du manoir lui a demandé à un gars de faire du poison Il l'a obligé à le faire, il avait la trouille et il trouvait que M. Elbrour était vraiment un mec effrayant Elbrour ? Elbrour, Gordon Elbrour Qui doit être le droit de faire Guestroom Il faut qu'on trouve le moyen d'aller dans la guestroom Regardez, il y a un truc là Il y a un code à quatre chiffres Ouais, t'as vu ? J'ai l'impression que c'était un code Là, il y en a un, là il y en a un deuxième Il faut sûrement faire un mot C'est l'ordre, c'est désactiver tous Ouais bah il faut finir l'ordre Ok Vous avez besoin de parler parce que moi j'ai un truc Donc c'est un, deux, quatre, trois Quatre Quatre Toutes les nuits à minuit j'entends des bruits Des bruits qui viennent de dessous Ma mère dit que ce n'est rien, que c'est mon imagination Pourquoi il fait toujours froid dans cette maison, dans ce manoir On laisse l'échauffage toute la journée et pourtant il fait toujours froid Je sais qu'il y a quelque chose en dessous de moi J'entends, je l'entends craquer toutes les nuits Ça se rapproche toujours, toujours, toujours Mais pour certaines, mais pour Certaines raisons, ma mère ne peut pas les entendre Attends, ne peut pas entendre Les ténèbres rampantes qui quittent Putain je comprends rien, il y a trop de mots compliqués C'est quoi, c'est quoi shivers ? Ça c'est la chair de poule D'accord Donc la chair de poule et les bruits Ce sont les seules choses que la maison Que je retiens de la maison, en gros Ok J'ai l'impression que de toute façon si on joue en peaceful Il va rien nous arriver donc moi j'avance J'ai trouvé une pelle Vous êtes passé comment de l'autre côté là ? Par là doc, viens J'ai trouvé un bouillon J'ai un barrage J'ai des portraits de Ben Laden au mur Qu'est ce qu'il dit ? C'est pas Ben Laden, c'est avec le viol Mais non, c'est Ben Laden, regarde la barbe La dynamite J'ai une perle, qui c'est qui la veut ? Tu as quoi ? Il y a quelque chose à l'enchanté ? Une connerie ? Elle est orange Comme tu veux Si tu veux, je peux garder tous les JT Malacan Et les gars ? Vas-y Je te donne un retrait à Malacan Ma mère m'a dit que vous viendriez Mon cher frère Dan Vous ne savez pas quelles horreurs recèle cette maison Personne ne me croit mais il y a quelque chose ici qui regarde Quoi que vous fassiez, ne restez pas dans la chambre d'invités C'est la source d'un souffle glacial Venez dans ma chambre Dan, venez et écoutez ce bruit Venez et écoutez ce bruit que seulement nous sommes capables d'entendre Et une dernière chose Ne regardez pas les peintures Faut pas regarder les peintures Donc en gros, my dearest brother Dan C'est le frère de Dan qui a écrit le truc que je viens de lire D'accord, donc en fait il faut pas aller dans la chambre d'invités Il faut le rejoindre dans sa chambre à lui Mais putain vous êtes tous passés à l'étage, vous me vais laisser comme un gros glandu Bah ouais C'est qui le mec déjà ? Le frère de Dan, je sais pas, j'ai pas retenu tous les noms que tu m'avais Le frère de Dan, bah c'est parce qu'il en a plusieurs Alex Endor je suppose Nan Moi j'ai récupéré plein de trucs en attendant Euh si vous avez des isma la con C'est moi qui garde le tout, les loupes Ah j'aurai des loupes Il y a un truc derrière ce tableau Il y a un truc derrière ce tableau Attends Thibaut je vais trouver des trucs là dedans Il est où ? T'es où Doku ? Ah je viens de trouver une destination machin Bah j'suis en bas avec Chuka et Megama Doku 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 T'es où T'es où T'es où T'es où T'es là Mais ici la dernière Tiens, 3 investigations fin Nan, y'en a plus parce que j'en ai trouvé une autre C'est 4 Ah oui, y'en a 100 en tout Y'en a 100 en tout En tout là j'en ai 11 Mais de quoi vous parlez ? La j'en ai 13 De quoi vous parlez ? Eh là j'en ai environ une Envalé dans la bibliothèque Un crayon ? Ouais, un crayon Il faut trouver la clé pour la guest room Euh la guest room ? On est dans la guest room là Bah oui on y est Regarde le texte Oh, un trophée ! Ouais, je sais pas quoi ça sert De côté où ? Je suis perdu, je tourne en rond Je suis là, je suis là, je suis là Derrière, derrière On est dans la guest room On va dans la bibliothèque ? Ouh la, y'a du bruit ici On va dans la bibliothèque On va dans la bibliothèque C'est un peu le bordel C'est pas grave, on s'attendait un peu à ça aussi Ouais, c'est pour ça que je vais pas trop faire une aventure Mais c'est le bordel Mais c'est pas grave, c'est bien Bon, y'a des leviers, je les ai baissés Utilisez les toilettes Ça ne fait rien, je suis déçu J'ai un livre pour la salle de bain Dans la salle de bain Pourquoi y'a un tic 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 ? Ouais, y'a quelque chose qui fait tic tic Les toilettes, c'est ça Les toilettes, c'est ça C'est pas moi Attendez On va mourir ! Une horloge Elle a ticé deux fois Elle a fait une fois un premier tic Et une fois un deuxième tic Il y a la chambre des vins tout en haut On va se concentrer sur la bibliothèque Ah tiens Putain, y'a des leviers qui bougent partout Oh ça c'est nice ! C'est quoi ? Oh !